Le mouvement Freegan est né à New York au début des années 2000. Dégouté par le gaspillage, que l'on évalue à près de 50% de la nourriture produite aux États-Unis, des centaines d'Américains font ouvertement les poubelles dans les rues des grandes villes, au vu et au su de tout le monde. En Suisse, ce sont près de 250 000 tonnes de nourriture qui finissent aux ordures chaque année. Une grande partie de ces restes est sciemment détruite pour ne pas être récupérée. Des filières de redistribution se sont bien mises en place dans certains cantons. Des œuvres caritatives récupèrent ainsi une partie des invendus des supermarchés pour les redonner aux plus démunis. Mais leurs efforts ne couvrent que 10 à 15% des restes alimentaires. Nous sommes en Bretagne, sur la commune de Laurenan. C'est ici que vit Pierrick, un des précurseurs du mouvement Freegan en France. C'est de la récup, là ? Là, en l'occurrence, c'est des stocks qu'on n'a pas réussi à manger avant qu'ils soient tous... Qu'on n'a pas réussi à manger avant leur expiration, on va dire. Tu réussis du coup à nourrir le cochon qu'avec ce que vous récupérez aussi ? Avec ce que vous récupérez dans les poubelles, avec ce que les paysans jettent aussi. On fait beaucoup de bien-âge, c'est la saison. Ça me permet de faire du bien à la société en lui ponctionnant un peu des déchets qu'elle balance à outrance. Même si c'est 0,0000001%, c'est toujours ça en moins qui sera brûlé alors que ça peut servir. Alors que la nourriture, c'est quelque chose qu'on va soutirer à notre planète génitrice, à la Terre. On lui pompe son énergie pour concevoir quelque chose et ce quelque chose, on en brûle les 30-40%. Ce qui vient de la Terre doit retourner dans la Terre, de toute façon, ça ne doit pas être enfermé dans du plastique. La récup, pour Pierrick, c'est un mode de vie, né d'une conviction profonde. Il vit du reste en partie de la revente de ferrailles et de déchets d'hiver. Là, c'est du bordel qui vient de droite à gauche, des poubelles, des déchetteries, de partout. J'ai tout le temps pour vivre, du temps pour bricoler. J'ai pris ma retraite à 18 ans, donc il me faut bien des activités. Et ça, ça se rend aux alentours de 2 euros le kilo. Les cartes mères, tout ce qui vient du ventre d'un ordinateur, ça se rend aux 2 euros le kilo. Cartes réseau. Il y a quelques années, Pierrick a ouvert un site sur Internet axé exclusivement sur le friganisme et la récupération de nourriture. Le premier site du genre en langue française. Tout au début, c'était ça. Et il y avait un petit texte explicatif qui expliquait comment bouffer dans les poubelles. C'est pas dur, de toute façon. Comment trouver pas mal de trucs, où aller les chercher. Le site compte plus d'un millier de membres, dont plusieurs Suisses. Je pourrais pas mener la vie que je mène sans emploi comme ça et tout, avec tout mon temps libre, si je faisais pas les poubelles. On pourrait dire que je le fais pas besoin, pourtant c'est une vie que j'ai choisie. Une vie choisie et finalement organisée à sa manière. Pierrick récupère aussi les restes agricoles de ses voisins fermiers. Il vous reste souvent du lait comme ça ? En ce moment, oui, parce que je poisse cette veau, je donne. Ça chaud, du lait de fermentier comme ça chaud, avec du chocolat dedans, il n'y a rien de meilleur. Moi, ça m'énerve de voir de la nourriture balancée comme ça. Quand j'entendais un matin une caissière qui te payait 800 euros, ils veulent pas payer les caissières et ils sont balancés de la marchandise comme ça. Moi, je vis sur une des failles de la société de consommation. Et même si d'un côté, le jour où cette faille, elle est bouchée, il faudrait que je change complètement de mode de vie. C'est une faille qui devrait pas y être. On met le champignon tous les jours, avec salade. Il y a beaucoup de pouri là-dedans. Vu qu'il y a le cochon, on peut se m'en mettre de prendre. Il y a de quoi faire une soupe, Marc. Il n'y a pas de quoi tenir à moi. Ah. Là, il faut creuser. Donc, c'est moyen. Ah non, c'est de la margarine. Je préfère quand c'est du beurre salé, tu vois. Si le beurre salé allait vite, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà passé. Alors ça, on peut lui manger encore pendant... Une semaine. Même s'il n'est pas entièrement maître de la composition de ses menus, Pierrick ne manque jamais de vivres. Si tu fais les poubelles une fois par semaine, c'est facile de manger sans rien dépenser, rien, pas un nom. Géraldine est-elle aussi débordée par les quantités de nourriture récupérées. Moi, mon but est qu'il n'y ait plus de marchandises dans l'ébène. Qu'on puisse prendre cette marchandise directement à la sortie, comme font d'autres associations. Je vais me le faire à mon petit niveau pour pouvoir la distribuer aux alentours de chez moi parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens, que ça ne se voit pas, mais de walking poor, qui ont besoin de ça. Son rêve est sur le point de se réaliser. Plusieurs supermarchés sont d'accord de lui céder leurs invendus. Sa commune lui met un local à disposition et des amis lui donneront un coup de main. Le fruit de ses récoltes fera bientôt des heureux de plus. Avec mes petites poubelles, c'est tous les jours Noël. Avec mes petites poubelles, c'est tous les jours Noël.